Votre véhicule est équipé d'un centre d'information du véhicule qui surveille un ensemble de fonctions du véhicule. L'information du véhicule est affichée sur un écran situé entre le tachymètre et l'indicateur de vitesse. Le centre d'information du véhicule affiche des éléments tels que les données de l'ordinateur de bord, le système de freinage d'urgence, le cas échéant, le détecteur prédictif de collision frontale, le cas échéant, le système d'avertissement sur l'angle mort, le cas échéant, l'information sur le régulateur de vitesse, l'information sur le régulateur de vitesse intelligent, le cas échéant, l'information sur le fonctionnement de la clé intelligente de Nissan, les témoins et les avertissements, et l'information sur la pression des pneus. Le centre d'information du véhicule peut être modifié à l'aide du bouton comportant l'icône carré et le bouton OK situé sur le volant. Appuyez sur le bouton comportant l'icône carré pour naviguer dans les menus principaux, puis appuyez sur le bouton OK pour modifier ou sélectionner un élément. Appuyez sur cette commande vers le haut ou le bas pour parcourir les éléments des sous-menus. Lorsque le contacteur est placé à la position ON, les écrans suivants pourraient s'afficher. L'état du système actif, le cas échéant, qui indique les indications virage par virage si la destination est déterminée ou la boussole en l'absence de destination. L'audio, qui montre la source, les morceaux, le nom de l'artiste, etc. L'ordinateur de bord, la consommation de carburant, la température extérieure, le compteur kilométrique, les deux compteurs kilométriques partiels, les alertes détectées par le système de détection de sortie de voie, le système d'avertissement sur l'angle mort, etc. L'information sur la pression des pneus, Le mode Réglage vous permet de modifier l'information affichée dans le centre d'information du véhicule. Appuyez sur le bouton comportant l'icône carré jusqu'à ce que vous atteigniez le mode Réglage. Appuyez sur le bouton OK, puis montez ou descendez le commutateur pour sélectionner un élément parmi les menus suivants. Aide à la conduite, Affichage personnalisé, Réglage des véhicules, Entretien, Horloge, Réglage du moniteur de pression des pneus, Unité, Langues, Paramètres liés à la clé et Rétablissement des réglages d'usine. Réglez l'horloge à l'aide de l'écran central. Choisissez Personnaliser l'affichage, puis appuyez sur le bouton OK pour atteindre la sélection du menu principal. La sélection du menu principal vous permet de choisir les éléments que vous voulez voir dans le menu principal. Faites monter ou descendre cette commande pour surligner un élément et appuyez sur le bouton OK pour sélectionner chaque élément que vous souhaitez voir à l'écran. Vous pouvez réinitialiser la consommation de carburant en sélectionnant Consommation de carburant, puis en appuyant sur le bouton OK pendant plus d'une seconde. Vous trouverez cette fonction d'affichage juste au-dessous du centre d'information du véhicule. Elle enregistre la distance totale parcourue par le véhicule, ainsi que la distance de deux trajets individuels. Vous remarquerez le bouton de remise à zéro de compteur journalier à gauche du tableau de bord. Appuyez dessus pour afficher le trajet A ou le trajet B. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant plus d'une seconde pour réinitialiser le compteur kilométrique sélectionné. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation.